La PDD c'est quoi ? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je voulais faire une petite vidéo parce que je reçois énormément de messages et commentaires car beaucoup ne comprennent pas trop la maladie, même si pour le moment on est encore en attente de résultats. Mais voilà, je voulais l'expliquer. Donc la maladie du provendricule, donc la PDD, en fait c'est une maladie qui attaque le système digestif de l'oiseau et aussi le système nerveux. C'est une sale maladie, elle est foudroyante. En plus les oiseaux partent dans des états lamentables, donc on peut avoir du vomissement, des graines dans les fientes, perte d'équilibre, les ailes qui se paralysent, convulsions, enfin tout un tas de symptômes, perte de poids. Et donc c'est une maladie qui est mortelle et qui ne se soigne pas. On peut maintenir un oiseau qui n'a pas trop de symptômes cliniques par du métacame et ainsi de suite antivumitif, etc. Pour ceux qui nous ont suivis depuis le début, Grébouille avait été touchée par cette maladie avec pistache. Mais en fait la chance que j'avais eue à ce moment-là, d'ailleurs un jour je vous partagerai l'histoire de Grébouille parce qu'il faut. Grébouille en fait a été touchée seulement au niveau du bec. Aucun organe a été touché. Et en fait la maladie, je l'ai détectée avant même qu'il y ait un signe. C'est vraiment un parcours assez spécial pour Grébouille, mais un jour je vous expliquerai tout ça. Lui a des signes cliniques, des signes assez importants et surtout sa proventricule qui est dilatée. Assez énorme d'ailleurs. Après bon, nous on va dans le sens de la PDD parce que la vétérinaire a été un peu claire avec nous et que c'est les symptômes de cette maladie-là. Donc moi pour l'instant, je n'ai pas envie de crier à la PDD parce que c'est mon cauchemar, c'est ma bête noire. Mais il faut que je reste aussi lucide. Voilà, donc on attend les analyses. En fait, on en reçoit un petit peu chaque jour sur certaines, là ça y est, on les a tous eues. Il ne nous reste plus que celle-ci. À vrai dire, tout va dans ce sens et rien n'est forcément bon. Mais voilà, je veux garder espoir, je veux rester positif. Surtout pour les deux loulous en plus, c'est important. Et du coup, ils ont été remis ensemble parce que si Balou est touché, Paco aussi. Car tout simplement, quand Balou est tombé malade, Paco l'a nourri. Voilà, je vous expliquerai aussi peut-être cette petite histoire, ce qu'il y a vraiment à entendre. C'était tellement magnifique ce qui se passait entre les deux. Et aussi, moi je trouve que Balou est beaucoup plus vivant. Je n'aime pas trop ce mot, mais depuis qu'il est avec Paco. Dans le sens, en fait, quand il était isolé, il se laissait complètement aller. Il fallait que je le nourrisse à la seringue. Il ne bougeait pas, il n'y avait rien. Depuis qu'il est avec Paco, il revoila un peu. Il bouge, il se nourrit seul d'ailleurs. Donc vraiment, c'est positif. Et en plus, Paco le vivait très 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 mal, leur séparation. Le pauvre, il me faisait hyper mal au cœur. Il ne s'alimentait presque plus. Il devenait hyper nerveux, même voire agressif. Avec moi en plus, chose qu'il n'a jamais été. Donc ça devenait en fait trop compliqué pour l'un et pour l'autre. Donc du coup, pour que tout se passe au mieux, si cette foutue maladie devrait emporter mon Balou, moi je ne veux surtout pas que Balou soit dans un coin, seul, amorphe. Enfin voilà, c'est hors de question. Je préfère que mes loulous soient réunis. Et que voilà, même si je n'ai absolument pas envie de penser à ça, je n'ai pas envie de parler de ça. Mais je veux dire, voilà, c'est resté dans un coin de ma tête. Et je veux que mon oiseau vive au mieux. Mes oiseaux vivent au mieux. Voilà un petit peu pour les explications. Et bien sûr, je vous donnerai d'autres nouvelles de Balou qui a rendez-vous au véto cette semaine encore, parce qu'il est suivi, et Paco également. Voilà, on vous fait des gros bisous.